Béni téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue dans votre émission, à vous la parole. Comme pouvait le définir le professeur Zakaria Stané Fomom dans son livre intitulé L'art de l'intercession, la prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Quelle est donc son importance dans la vie du croyant et de l'église ? A vous la parole. La prière, comme l'a dit notre père le frère Zakaria Stané Fomom dans l'un de ses livres, la centralité de la prière, la prière au centre de toutes les activités d'un croyant, d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas quelque chose, une œuvre, une activité que nous pouvons faire en Christ sans la prière. C'est-à-dire que la prière est avant toute chose. Donc voilà pourquoi nous sommes engagés dans l'œuvre de la prière. Et comme on nous l'a appris le frère Zak même, c'est par la prière, c'est à travers la prière que l'œuvre que Dieu lui a confiée là, arrivait jusqu'à ce niveau. C'était quelqu'un qui priait beaucoup. Donc c'est cette vie qui nous a communiqué et c'est ce que nous faisons. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur parce que nous sommes dans un ministère vraiment révélationnel. Parce que le fondateur de l'œuvre, le frère Zakaria Tanifoumon, est un homme de prière. Et c'est lui qui a été enseigné que vraiment la prière, si la prière manque dans toutes choses, en tant que des enfants de Dieu, nous n'allons pas loin et loin avec le Seigneur. Et dans la marche avec le Seigneur, il faut qu'en tant que des disciples, nous soyons des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière, que la prière bénisse, à partir de la prière, toutes choses peuvent être décantées. Et s'il n'y a pas de prière du tout, du tout, du tout, c'est comme on n'a rien fait. Et Dieu nous a montré que la prière est une puissance, est une puissance. Et c'est pourquoi Jésus lui-même est un homme de prière. Il s'est retiré pour prier. En toute l'œuvre, même que ce soit dans l'évangélisation, tout ce que le Seigneur va faire, qu'il était toujours en prière. Et la prière est vraiment très importante. Et en tant que des disciples, si nous sommes enroulés dans la vie de prière, et par exemple, ce que le pasteur est mené en train de faire, nous a mené à prier, à des enfants de Dieu, de prier, de prier. Vraiment, c'est à partir de la prière que nous pouvons avoir tout un ossement. Et si un enfant de Dieu ne prie pas, c'est difficile. Il sera vraiment la proie de l'ennemi. Et que la prière, qui peut vraiment agnative tout ce que l'ennemi, donc voilà ce que vraiment je comprends. Et que la prière m'a fait du bien. Aujourd'hui, mon Feseur m'a bâti dans la vie de prière. C'est juste que, bon, dans toutes choses, je préfère mes retinées crier à Dieu. Et quand j'ai crié à Dieu, j'entends les ossements. Et j'ai toujours eu le repos. Parce que je vois que Jésus est dans ce ministère de prière. Et vraiment, ça nous bénit. Donc, mon vœu, c'est que les frères de la communauté missionnaire, que ce soit du nord au sud de l'est, à l'ouest, en passant par le centre, soient des disciples de prière. S'ils ont aimé la prière, vraiment, nous serons des enfants de Dieu bénis. Des enfants de Dieu heureux. En tout cas, le ministère ira loin avec tout ce que nous attendons de la part de notre leader, le passé minier. Et de ce qu'on entend du passé endossé. Et ce qu'on a appris du frère Zak aussi. En tout cas, l'heure va grandir à tous les niveaux. Vraiment, un beau beau. En tout cas, c'est ce que notre ancien, l'ancien Toali, nous enseigne. Les nuits comme les jours, sur la vie de prière. Et pour ça, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et la plupart de toutes choses dans ma vie, depuis 2004 jusqu'à 2023, 19 ans dans le ministère, vraiment, la prière m'a fait du bien. En tout cas, je peux témoigner aux efforts que vraiment, si personnellement, je n'ai pas prié, c'est comme je n'ai rien fait dans la marche avec le Seigneur. Donc, c'est un élément clé. Et j'encourage les frères à lire les livres de prière de notre œuvre que le Frère Zak nous a laissé, que le passé minier écrit, que le passé endossé écrit. Et vraiment, il y a de grandes révélations dedans. Et c'est un modèle pour nous, dans cette communauté. La zone d'Abobo, je suis la dirigeante des chambres de prière. Et nous prions dans les chambres de prière, nous prions pour les âmes. Et aujourd'hui, nous avons 3940 âmes. Et les fruits que Dieu nous a donnés, et les soeurs qui prient dans les chambres de prière, d'autres ont trouvé du travail, d'autres se sont mariés. Ceux qui ne font pas en fin, ils ont fait en fin. Dieu nous exosent. Et pendant le renversement, nous avons commencé en mars, la prière. Nous avons commencé jusqu'en juin. Et Dieu s'est produit, Dieu s'est manifesté. Donc vraiment, j'ai vu les grandes choses de Dieu qui se sont manifestées à Bobo. Et j'ai vu mes filles qui ne travaillaient pas. Aujourd'hui, j'ai une de mes filles. C'est moi, je l'ai encadrée dans la chambre de prière. Et aujourd'hui, Dieu l'a orientée, Dieu l'a béni avec du bon travail. Et elle est satisfaite. Donc je crois dans les chambres de prière que Dieu est dedans. Et dans la vie d'intercession, Dieu est dedans. Amen. Parlons de l'importance de la prière dans la vie du croyant et dans la vie de l'église. Il faut d'abord même savoir qu'est-ce que la prière. La prière c'est quoi ? Et pour moi, la prière, c'est échanger avec Dieu. C'est parler avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Lui, présenter les besoins. Et il est important de prier en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la prière d'abord te permettra de grandir. C'est lorsque tu seras en train de prier, que tu auras les forces nécessaires pour pouvoir soit même lire la Bible, pour pouvoir même prier. Parce que le frère Zach nous disait que, dans un de ses livres, que même quand tu te sens fatigué, prie. Tu n'as pas envie de prier, prie. Tu es triste, prie. Et cela montre que la prière est primordiale pour un enfant de Dieu. La prière est primordiale. Et nous devons nous atteler chaque jour à prier. Même quand nous ne voulons pas prier, nous devons le faire. Et concernant l'église, La prière permet la multiplication même de l'église. Permet à une église d'être forte. Permet à une église d'être solide. Une église sans prière est une église sans fondement même. Donc, vraiment, je nous exhorte, en tant qu'enfant de Dieu, à revenir à la prière. Amen. Ce que je peux dire sur la prière, comme le Frézard pouvait le dire, la prière est le rail sur lequel marche la puissance de la locomotive de Dieu. Bon. Quand je partais à Port-Boué, j'avais à peine 26 ans. Et le pasteur m'a dit, je t'envoie comme missionnaire à Port-Boué. Il y a des choses que je faisais, sans savoir que c'était essentiel pour la croissance de l'œuvre. Effectivement, un jour, pendant que je tentais échanger avec le leader menier, il m'avait demandé qu'est-ce que je devais porter comme fado concernant sa vie. Et j'avais dit que j'allais prier pour sa vie de prière. Je prie pour que le pasteur menier réussisse dans sa vie de prière. Et j'ai vu que quand je me réunissais avec mes disciples en 2004, où j'ai je suis allé à Port-Boué, pendant la veille à mes disciples, on priait trois heures du temps pour le pasteur menier Boniface. Et l'une heure du temps, la veille, c'était de 0 à 4 heures du baptême. De 0 à 3 heures, on priait pour le leader menier. Et de 3 heures à 4 heures, je priais pour les fado de la zone de Port-Boué et pour l'ancien. Aujourd'hui, avec la maturité, à des fois qu'on était au siège de prière, le Seigneur disait comme ça, que ceux qui veulent être bénis, tout ce que nous voulons avoir, le Seigneur était prêt à nous. Le Seigneur nous a dit, tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous voulons avoir, nous l'aurons, si nous investissons lourdement dans la vie du dirigeant. Que la prière pour les dirigeants était l'essentiel de l'œuvre spirituelle. Et c'est là ce que nous faisions dans le passé sans savoir. Et je veux dire que pendant cette période-là, j'avais, je peux dire, la croissance d'une manière exponentielle. On ne priait pas beaucoup pour la zone, mais on était concentrés sur le pasteur menier Boniface. Dans les chambres de prière, les gens priaient pour le pasteur menier Boniface. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a fait un moment, il y a fait au moins 5 ans de maladie. Quand je suis revenu, je me suis dit, voilà les choses qui ont fait le succès de la zone de Port-Boué. On priait pour le leader menier Boniface. On l'aimait. Et on était attachés à lui. Revenons à notre premier amour, la prière du pasteur menier Boniface. Et nous avons commencé. Et les témoignages sont en train de venir. Les frères, il y a des guérisons, il y a des restaurations, les gens des mariages, des promotions dans l'étude. Donc la prière est importante. Mais nous ne devons pas prier dans le désordre. C'est vrai que nous avons nos fadons, mais soit on est concentré sur le dirigeant principal. La Bible dit, il faut appeler le berger, le troupeau sera dispersé. Donc toute la concentration de démi est sur le berger. Si nous protégeons notre berger par la prière, nous sommes aussi protégés. Donc ce que je peux dire de la prière, c'est ça. C'est moi qui suis concentré sur le pasteur menier Boniface en priant pour lui. En tout cas, Dieu s'occupe de moi. La prière est le moyen d'être béni. Quand tu t'intéresses à l'œuvre de Dieu, Dieu aussi s'occupe de toi spécialement. Que Dieu vous bénisse. Concernant l'importance de la prière, c'est que je peux dire à ce niveau, dans ma vie personnelle, la prière a produit une grande efficacité dans ma vie. Parce que je suis quelqu'un de nature, plus ou moins compliquée, mais par la grâce de Dieu, avec la prière, je dis au Seigneur, « Aie pitié, compassion, change ce caractère, c'est Dieu. » En tant qu'épouse de dirigeant, et par la grâce de Dieu, je ressens personnellement que le Seigneur a travaillé dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, même mon entourage, même confesse que vraiment la Sainte Stéphanie a beaucoup changé. Je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. En ce qui concerne le sous-centre de Niangon Nord, où je suis, c'est un sous-centre de l'église de Yopougon. Nous étions à une seule assemblée. Pendant plusieurs années, quels que soient les efforts qu'on faisait, nous étions toujours à une seule assemblée. Et j'ai dû crier au Seigneur, personnellement, en équipe. J'avais mobilisé une équipe avec laquelle on priait. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes assises assemblées. J'aimerais être infiniment reconnaissante au Seigneur. Et ce qui concerne la vie des individus du sous-centre, il y a un moment où trouver un frère du sous-centre de Niangon Nord aux différentes rencontres, c'était vraiment difficile. Nous avons encore crié au Seigneur pour que Dieu permette que nous soyons aux différentes rencontres de l'église. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous exaucer à une rencontre. En tout cas, il y a au moins un frère du sous-centre qui est représenté. Je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour cela. Amen. Je peux dire que la prière est très, très importante. Elle est même le sens même de la marche chrétienne. Par expérience, je peux dire que en tant que dirigeant, j'ai expérimenté les bienfaits de la prière dans la vie des frères. J'ai vu que le Seigneur exaucé les prières dans la vie de certains disciples et sans lesquels beaucoup, non seulement pouvaient rétrograder, mais beaucoup aussi se sont affermés. Dans l'expansion aussi de l'œuvre aussi entre mes mains, nous avons expérimenté la prière. Je me souviens notamment en 2019 où nous faisions des moments de prière très tôt le matin. Nous voulions une deuxième assemblée. Nous étions déjà deux assemblées, mais nous avons perdu une première maison. Et nous avons eu des prières matinales pendant un long moment. Et je me souviens que durant toute cette année-là, nous avons expérimenté trois grands moments de prière. je suis prêt d'abord premièrement, je suis prêt d'un mois, deuxièmement, je suis prêt d'un mois et nous avons expérimenté d'octobre à décembre 2020. Et ça n'a pas duré, Dieu nous a bénis et actuellement, nous expérimentons encore la puissance de la prière. Donc pour terminer, je peux dire qu'un frère qui prie va bonifier sa marche avec le Seigneur. Donc j'encourage et j'exporte tous les frères à avoir une vie de prière. Et notamment, j'insiste sur un fait très important, les marches de prière. Généralement, beaucoup de personnes veulent apprendre à prier, mais ils veulent commencer d'abord par se mettre à genoux. Par expérience, quand je commençais à avoir une vie de prière, à chaque fois que j'essayais de le faire, à peine c'est que j'étais fatigué. Mais j'ai expérimenté la vie de prière, notamment par les marches de prière. C'est-à-dire quoi ? Dès que je me levais, dès que je regarde l'heure, d'ici, je vais aller me laver, d'ici, je vais finir de me laver, d'ici, je vais aller même emprunter pour aller à l'école. Je vais jamais prier plus d'une heure. Et aujourd'hui, ma vie de prière est vraiment grande. Actuellement, je suis en train de lutter pour atteindre trois heures de prière fidèlement par jour. Donc, je voudrais aussi insister sur ce fait-là pour dire que si tu veux avoir une vie de prière, il faut avoir ça m'a appris même la discipline. C'est-à-dire que tu peux me voir, je suis arrêté, je marche, mais je suis en train de prier même en espèce. Donc, je conseille aux frères de se discipliner et de tout faire. Tu peux commencer, il faut planifier. Par cinq, tu peux dire que je vais apprendre d'avoir 30 minutes de prière et après, une heure, deux heures, au fur et à mesure, tu vas atteindre. On nous a enseigné les ordres quotidiennes d'un disciple. Normalement, un disciple doit avoir un temps de prière qu'il doit effectuer chaque jour. Et au fur et à mesure, pendant que tu seras en train de grandir dans cet roman salle de Seigneur, tu vas grandir aussi en heures de prière. Je me souviens que j'ai commencé par 30 minutes, une heure trente, deux heures trente. Et actuellement, c'est vrai que dans mes objectifs, j'ai mis deux heures trente, mais mon objectif, c'est d'atteindre trois heures de prière par jour. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, prier une heure, ça passe rapidement. Au avant, c'était comme une éternité. C'est-à-dire qu'à force de prier aujourd'hui, une heure, c'est juste gestimant et ça passe rapidement. Donc, je voudrais encourager les frères à d'abord commencer petit à petit, au fur et à mesure, grandit. C'est une romance avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je veux rendre gloire au Seigneur, notre Dieu, qui a béni notre père fondateur, le frère Zacharias cette année, Foumon, qui nous a inspiré la retraite de 15 minutes que nous devons faire de façon quotidienne. Et j'ai un témoignage à ce propos. J'ai décidé d'obéir aux retraites des prières de 15 minutes sur une base quotidienne. et un jour, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'avait révélé que ce jour, il aura une provocation au niveau de la gare de Warren parce qu'il devrait aller au travail. Et par la grâce de Dieu, j'ai saisi et le Saint-Esprit m'a enseigné qu'il faut avoir un cœur qui est préparé pour tout événement. parce que ça fait partie d'un sujet qu'il faut élever chaque matin que le Seigneur prépare nos cœurs pour tout événement imprévu au cours de la journée. Et le Seigneur m'avait préparé effectivement. J'arrive à la gare de Warren, voilà que je n'ai pas le transport, je n'ai pas la monnaie pour monter. Et on m'avait récalé donc. Et tant, il a failli me mettre en colère, mais le Seigneur m'a dit je t'avais prévenu. Et par la grâce de Dieu, je me suis maîtrisé et je me suis approché de quelqu'un et je me suis supplié qu'il me donne la monnaie. Et c'est une chose que je ne faisais pas parce que le Seigneur m'avait enseigné ce jour qu'il fallait qu'elle soit humble. Et c'est pour ça que je me suis approché et je me suis supplié qu'il m'a donné la monnaie. Tout était monnaie. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me rendre au travail. Quand il était dans le Warren, le Seigneur m'a dit tu as réussi au test. Je vais rendre gloire au Seigneur parce que l'arrêté de 15 minutes prépare effectivement le cœur de tout disciple à tout événement imprévu au cours de la journée. Ça nous maintient dans la plénitude du Saint-Esprit. Ça nous maintient en communie avec Dieu. Ça nous maintient en bonne relation avec le Seigneur et ça nous évite de tomber dans les péchés inutiles. Que la gloire revienne à Jésus-Christ qui nous a révélé sa volonté à travers les retraites et des prières de 15 minutes sur une base quotidienne qu'il a enseignée au frère Zach. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu vous précèdent à bientôt pour un autre numéro d'Avoue la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...